Pour les Jeux du Canada à Sherbrooke cet été, la Place de la Cité sera rebaptisée Place de la Francophonie et accueillera plusieurs artistes francophones du Québec, du Canada et d'ailleurs. Les spectacles sont nombreux et variés, comme vous pourrez le constater. Parmi les artistes au programme, on dénombre notamment Damien Robitaille, Harvest Breed et le groupe H-South. Un spectacle d'humour juste pour rire avec Yannick Demartineau, JC Surette et Nive est également à l'horaire. Je vais aller me chercher un truc à manger, ça me calme. Comme vous voyez, je me calme assez souvent. Et on apprend que tous pourront assister à ces spectacles gratuitement grâce à la participation de partenaires financiers. C'était quelque chose que l'on souhaitait, qui n'était pas imposé, mais oui, qu'on souhaitait offrir à la population de Sherbrooke. Donc l'ensemble des spectacles seront gratuits. Et comme on a appris tout juste avant les fêtes, la cérémonie de clôture sera elle aussi gratuite. L'ensemble de la programmation culturelle représente un investissement de 1,3 million de dollars. Une bonne représentativité pancanadienne, 7 ou 8 provinces seront représentées, soit à travers la musique, à travers l'humour, à même les cérémonies. D'autre part, le Festival des traditions du monde offrira aussi, en même temps et en plus de son offre habituelle, une programmation spécialement pour les Jeux. Nous avons fait la zone des Jeux du Canada. Il y aura un chapiteau sous lequel il y aura environ une vingtaine de spectacles qui seront présentés. Et aussi, on va mettre des écrans où les gens vont pouvoir regarder en diffusion, soit en différé ou en direct, ce qui se passe lors des compétitions des Jeux du Canada. Pour ce qui est des cérémonies d'ouverture et de clôture, les détails sont gardés jalousement pour le moment. William Lavasseur pour Estriplus à Sherbrooke.